Bonjour à tous, c'est l'Instant P, votre rendez-vous quotidien avec l'actu. Au programme aujourd'hui, les actions des agriculteurs qui continuent dans la région. Mais au fait, souvenez-vous, est-ce que vous vous souvenez pourquoi ils sont en colère ? Eh bien, nous ferons le point sur leurs revendications avec Sébastien Louzahouen. Bonjour Sébastien. Vous êtes le président des Jeunes Agriculteurs du Finistère. Et puis de l'agriculture, nous passerons à l'industrie avec Loïc Lefloc. Bonjour. Bonjour. A l'occasion de la sortie de votre livre « La bataille de l'industrie », nous évoquerons les raisons des succès ou des échecs des entreprises françaises et bretonnes, évidemment. Et puis nous ne manquerons pas de rire pour terminer la semaine avec la brève de trottoir de Stéphane Leroy. Ce sera en fin d'émission, mais tout de suite on fait un point sur l'actualité de ce vendredi 22 janvier. Et les agriculteurs toujours mobilisés ce vendredi dans les Côtes d'Armor. Dans l'après-midi, des manifestants ont à nouveau bloqué la RN12 au niveau de Guingamp. Même situation à Tramain, où la voie express est coupée entre Dolo et Lambal. Et puis, idem, un mur de Bretagne sur la RN164. Et puis du côté du Finistère, ce jeudi soir, des actions chocs ont été menées à Quimper, devant la préfecture. Les manifestants ont tenté d'allumer des feux de paille et de pneus. Les forces de l'ordre ont répliqué avec des grenades lacrymogènes et assourdissantes. Vers minuit, les tracteurs ont quitté les lieux. Et puis, dès 6h30, ce vendredi matin, une cinquantaine d'agriculteurs ont manifesté à Rennes, devant la préfecture. On fait le point avec Sandra Doucéré de TBR35. Il ne reste plus que quelques traces de la manifestation matinale des agriculteurs devant la préfecture de Rennes. A l'appel des jeunes agriculteurs et de la FDSEA, le cortège d'une cinquantaine d'hommes a pris la direction de Clonet. Sur place, ils bloquaient l'accès au centre commercial avec deux tracteurs. Pour limiter l'impact sur la circulation, des forces de police encadraient les manifestants. Tandis qu'un petit groupe restait sur place, un autre cortège de tracteurs a rejoint l'union régionale des coopératifs d'élevage de l'Ouest. L'objectif, interpeller tous les acteurs de la filière, l'Etat et les consommateurs sur leur situation. On est là pour manifester à travers tous ces partenaires-là ou centres d'intérêt économique-là, pour montrer que le travail n'est pas fait et qu'il n'y a aucun retour chez les agriculteurs. Puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, 30% des éleveurs sont en difficulté et ont moins que le SMIC et voire moins que le RSA pour certains. Des manifestations qui touchent pratiquement toutes les grandes villes de Bretagne. Ce matin, une trentaine de tracteurs étaient mobilisés dans Saint-Malo. Alors Sébastien Lousawen, vous êtes le président des jeunes agriculteurs du Finistère. Depuis mercredi, les actions s'enchaînent, les images sont fortes. Mais à force de parler de la forme, on oublie parfois le fond. Sébastien, que veulent les producteurs porcins et létiens ? Puisque c'est surtout de qui les questions. Que veulent-ils aujourd'hui ? Je pense que déjà, il faut revenir sur le contexte qui nous a amené à cette baisse de rentabilité-là. On est en fait victime du contexte géopolitique. C'est-à-dire, il faut revenir quand même à l'embargo russe qui a été décrété après le conflit avec l'Ukraine. La Russie a fermé ses frontières. De ce fait de là, on a l'Europe qui est exportée de manière assez importante sur la Russie. qui a vu ses débouchés se réduire et a concouru justement à une concentration de la demande. Donc du coup, un afflux de produits trop important par rapport au marché. C'est pour ça qu'on connaît, notamment sur l'élevage, une crise très importante en ce moment. – Qu'est-ce que vous revendiquez exactement aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous avez besoin ? – On sait que l'Europe est libérale. À partir de là, il y a une guerre de bassins de production. Nous, les Allemands, les Espagnols, les Anglais. À partir de là, il faut qu'on soit compétitif vis-à-vis de ces bassins de production-là. Maintenant, ce qu'on demande, nous… – Compétitif par rapport à quoi ? – Par rapport à la production. Aujourd'hui, on ne l'est pas. C'est pour ça qu'on perd des parts de marché. C'est pour ça que les cochons ne sortent pas des élevages. Et nous, ce qu'on demande à l'État français, c'est vraiment… On est sur un marché qui s'appelle l'Europe, mais on n'a pas les mêmes armes pour lutter. On a une surtransposition franco-française des normes européennes qui nous plombe maintenant depuis plus de 10 ans, mais maintenant qui est mis vraiment à jour, à nu, aujourd'hui, puisqu'on est vraiment sur un marché vraiment très concurrentiel. – Donc, pour être concurrentiel, un éleveur par centre du Finistère, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il lui faut ? – Disons qu'il lui faut moins de charges sociales, moins de charges, une fiscalité plus adaptée à la volatilité des marchés. Et il lui faut également qu'on puisse identifier son produit en rayon, puisqu'aujourd'hui, c'est une demande forte. – De la traçabilité. – C'est de la traçabilité, puisqu'on défend le Made in France. Mais encore, faut-il pouvoir le déceler en rayon ? Les consommateurs le souhaitent, souhaitent réacheter français, mais ils ne peuvent pas, puisque la viande française n'est pas identifiée en rayon. Et nous, ce qu'on demande au gouvernement, c'est vraiment d'identifier les produits… Pour les produits frais, c'est fait déjà. Par contre, il y a 75% du cochon qui est transformé en lardons, du sous-vide, etc. Et ça, ce n'est pas transformé. Et si on veut défendre notre qualité française, la première chose, c'est justement de l'identifier avec le logo « Viande de France ». – Pourquoi le plan présenté par le gouvernement en juillet dernier, donc 600 millions d'euros débloqués pour l'élevage, ne satisfait pas la profession ? – Concrètement, lorsqu'on est monté à Paris, nous voulions justement ces réformes structurelles-là, sur la fiscalité, sur l'harmonisation des armes environnementales, sur l'étiquetage, et on est revenu avec une enveloppe. On est revenu avec de l'argent. – Ce n'était pas ce que vous étiez à dire ? – Non, clairement non, puisqu'on sait très bien que lorsqu'on a une enveloppe, c'est beaucoup de communication, ça fait des millions, c'est fantastique, au vu du grand public. Seulement, concrètement, sur un élevage de porcs moyen, il y a eu 10% des élevages de porcs qui ont été aidés avec cette enveloppe-là. Et donc ça fait une bonne centaine d'élevages au niveau du Finistère. Et sur ces élevages-là, ça représente 9000 euros. 9000 euros, c'est une semaine d'alimentation pour les porcs. Donc c'est vraiment ridicule. Mais je pense que tout le monde en est conscient, même l'étant en est conscient également. Mais je pense que c'est noyer le poisson, détourner les vrais problèmes, donner une enveloppe pour éventuellement nous faire taire, entre guillemets, pour attendre la suite. Mais ça ne résout rien. – En tous les cas, pour l'instant, vous ne vous taisez pas. Les actions menées les derniers jours semblent même agacer certains de l'opinion publique. Pourquoi d'ailleurs pénaliser les consommateurs, alors que ce ne sont pas eux que vos revendications visent, Sébastien ? – Je comprends bien qu'une partie de la population soit quelque part énervée par rapport à nos actions. C'est clair, c'est normal d'ailleurs. Maintenant, il faut comprendre que nous, c'est la seule arme qu'on a pour nous faire entendre. Puisqu'il y a eu quand même des manifestations depuis plus d'un an déjà. Et on est toujours au même stade. Donc il y a une… – Est-ce qu'elles servent à quelque chose, ces manifestations, depuis un an ? Finalement, vous en êtes toujours au même stade. C'est quoi l'action suivante pour vous faire enceinte ? J'ai envie de dire ce qu'on a dit. – C'est quoi la… Le pire, ce serait de se résigner et rester chez nous. Voilà, puisqu'il y a quand même des élevages qui sont à des beaux de bilan. – Parce que là, on rappelle, en juillet dernier, rien que dans le Finistère, t'es plus de 500 000 euros de glissières, d'enrobées de routes et tout ça. Il faut quoi, continuer comme ça ? Parce que l'opinion publique, c'est ce qu'on disait, on a l'impression qu'elle s'agace, elle se désolidarise un petit peu de votre mouvement. – Je pense qu'il ne faut pas voir la chose dans ce sens-là. Il faut qu'on se le dise quand même, l'agriculture, c'est le poumon économique de la région, du département. Et je pense que tout le monde doit en prendre conscience aujourd'hui. Ce n'est pas qu'un avalatoire ferme qu'il faut se dire, ben zut, finalement, l'agriculture, ça compte. Un agriculteur, c'est cet emploi derrière. On a potentiellement 30% des agriculteurs qui sont susceptibles de déposer le bilan. Entre là, il y en a qui ont démarré, mais cette année encore en plus. Donc c'est autant d'emplois dans l'amont. Un agriculteur, c'est cet emploi derrière, en amont, en aval. Donc je pense qu'il faut justement qu'on reste unis, nous, les agriculteurs, et qu'on sente justement la population derrière nous, puisque on est vraiment tous dans le même bateau. Si demain, il n'y a plus d'agriculture, si l'agriculture chute vraiment en emploi, c'est tous les secteurs d'activité autour qui seront impactés. – Dernière question, pour l'instant, les producteurs, vous vous attendez de rencontrer Manuel Valls, vous dites continuer les actions jusqu'à le rencontrer, c'est ce qui va se passer les prochains jours ? – C'est évident que les actions vont continuer, car il y a une forte exaspération des producteurs, vraiment au bout du rouleau. L'élevage de porc, justement, j'en reviens, a perdu en moyenne 30 000 euros sur le dernier trimestre 2015, et perdra à peu près la même chose sur le premier trimestre. Donc il y a une forte exaspération, donc les manifestations ne peuvent que continuer devant l'État qui est vraiment sourd. Stéphane Le Folle a fait une conférence de presse hier, en fin d'après-midi, il est encore dans le même… Enfin, il s'estime impuissant, alors qu'il se cache derrière l'Union européenne, alors qu'il y a vraiment des moyens concrets au niveau national pour nous redonner justement de la compétitivité. C'est ça qu'on demande, compétitivité et étiquetage des produits à transformer. – Merci beaucoup Sébastien Lousawen pour ces explications claires. Dans l'actualité également, les lycéens qui préparent l'après-bac. Depuis mercredi, les inscriptions sont ouvertes pour les futurs étudiants. Encore faut-il avoir choisi dans quelle branche étudier. Pour se décider, les lycéens ont rendez-vous au salon Azimuth à Brest jusqu'à samedi, et Camille Pochet est allée à leur rencontre. – Des idées, ils en ont. – J'aimerais bien faire une école de commerce. – J'aimerais bien aller en STAPS. – Je suis venu voir le CAP TP et le CAP conducteur de poids lourd. – Sûrement une école prépa. – Ça sera une 1-IF-6, je pense, Quimper ou Brest. – Et des questions aussi. – Comment ça se passe après au niveau du cursus ? – Est-ce qu'il change d'une école à l'autre ? Est-ce qu'il faut se préparer à intégrer une prépa classique ? – Très angoissant, parce que j'ai très peur de me tromper de voix. – Les quelques 21 000 étudiants attendus à Brest au salon Azimut vont pouvoir slalomer entre les stands. BTS, IUT, universités, grandes écoles, prépa, les voix sont multiples après le bac. 300 exposants répondent présents. Objectif d'Azimut, dédramatiser et aider les élèves à construire leur projet professionnel. – Il y a une angoisse chez les élèves, peut-être plus chez les parents, dans le sens où on a encore l'impression qu'on n'a qu'un choix et qu'il ne faut pas rater ce choix. Donc notre objectif aussi par le salon est d'arriver à leur faire appréhender un autre parcours et qu'ils se rendent compte qu'il y a des passerelles aussi qui sont possibles d'une formation à une autre, que le droit à l'erreur est autorisé pour leur permettre de mieux rebondir. Les enseignants expliquent la réalité de leur filière, comme ici, en STAPS, un des domaines les plus demandés par les lycéens chaque année. – Présenter justement ces informations pour éviter les erreurs d'orientation, même si des situations d'orientation existent en première année, mais faire en sorte que le choix des étudiants soit bon. Et puis c'est aussi l'intérêt de communiquer, d'échanger avec les lycéens. Je le fais chaque année parce que c'est aussi un plaisir d'aller à la rencontre de nos futurs étudiants. – Beaucoup d'élèves de première cherchent déjà leur voie. Que leur projet professionnel soit bien défini ou encore flou, les élèves ont jusqu'au 20 mars pour choisir et inscrire leurs voeux sur le site admission post-bac. Le salon Azimut, lui, est ouvert jusqu'à ce samedi soir. – Une écharpe de 70 km de long, c'est le pari un peu fou des tricoteuses du pays guingampé pour le défi Marc-Anton. Un challenge qui rend hommage à un enfant décédé à un an et demi. Dans la Vienne, reportage dans les Côtes d'Armor, Dan Burleau. – Elles sont une trentaine de tricoteuses à s'être lancé un drôle de challenge. Enchaîner les mètres, voire les kilomètres d'écharpe en laine. – Non, parce qu'il faut qu'on fasse deux kilomètres, nous. Ah ouais, ouais, il n'y a pas à dire. Il va falloir que vous bougez. – Jeanne Yvonne tient à motiver ses troupes parce qu'avec son groupe, elle a décidé de participer au défi Marc-Anton. C'est même Jérôme André qui lui a suggéré cette idée. – Lundi, on va envoyer toutes les écharpes qui seront faites et on va préparer une meule. – Le défi Marc-Anton, c'est battre la plus longue écharpe au monde tricoté, qui est actuellement de 67 kilomètres. Le défi Marc-Anton a été lancé par l'association Voile des Anges. C'est une association qui vient en soutien aux parents et en perdus à un enfant. – Comme leurs camarades, Daniel et René ont tout de suite adhéré au projet. – Quand j'ai vu que c'est une association pour les enfants, je suis venue de suite. Je vais vous donner un peu de moi pour l'association. – J'ai fait 25 mètres déjà, mais je compte bien le faire encore. J'aimerais bien faire 25 mètres. – Tout le monde est invité à donner de la laine ou des écharpes confectionnées à la main. – Regarde, tout à l'heure, il y a une dame qui a envoyé une écharpe. Celle-là, une personne aveugle. – Bonjour, mesdames. – Bonjour, bonjour. – Dans ce café tricot à Loire-Gatte, on se mobilise aussi pour la même cause. En Bretagne, les tricoteuses sont de plus en plus nombreuses à donner de leur temps pour l'association Voile des Anges. – Ça avance très très bien. Là, on est plus de 200 dans les codes d'Armor et on est à peu près 400 sur toute la région. – Moi, je suis très mère poule, très… Bon, puis on est quand même tout un petit peu comme ça, je pense, à part certaines exceptions. Mais ça vous touche toujours, perdre un enfant, c'est pas… On n'ose même pas l'imaginer. – Pour les volontaires, vous avez jusque début juin pour envoyer vos œuvres. – Peu importe le point, pas de crochet. C'est des écharpes de 20 centimètres de large. Les 20 centimètres sont quand même… font partie de la mesure à respecter. Et peu importe la longueur, 1 mètre 50, 2 mètres, 3 mètres. C'est un peu suivant comment les tricoteuses voluent. – La plus grande écharpe du monde, longue de 68 kilomètres, voire plus, devrait être assemblée dans la Vienne en juin prochain. – Il a été le patron de grandes entreprises françaises comme Elf, Gaz de France ou encore la SNCF. Ce natif de Brest publie aujourd'hui « La bataille des industries », un livre témoignage sur les échecs et les succès de l'industrie française. On y trouve des exemples bretons, bien sûr. Loïc Le Floc, Prigent, est notre invité. – Générique – Loïc Le Floc, Prigent, vous décrivez votre livre « La bataille de l'industrie » comme un message d'espoir pour l'industrie. Un livre destiné à tous les citoyens. Mais votre constat, c'est que l'industrie française va dans le mur. Pourquoi ? – Oui, en 20 ans, on a diminué de moitié quasiment. Et ceci pour deux raisons essentielles. La première, c'est qu'un grand nombre d'industriels n'étaient pas de la qualité suffisante pour diriger une industrie parce qu'on a considéré qu'ils étaient bien diplômés. Mais ça n'a rien à voir avec l'industrie. Et la deuxième raison, c'est que nous avons une épargne qui ne va pas vers l'industrie depuis des années. Et quand il y a un problème d'investissement, on demande les fonds de pension américains, les saoudiens, les chinois, les qataris. Et nous sommes incapables de mobiliser notre épargne vers l'industrie dans ce pays depuis 30 ou 40 ans. C'est la raison pour laquelle nous avons eu en 2015 quatre de nos plus grandes entreprises. Alstom vers General Electric, les Américains. Ciment Lafarge vers Allstim, les Suisses. Rodia, la chimie vers les Belges de Solvay. Et tout dernièrement, Alcatel, notre entreprise téléphonique vers les Finlandais de Nokia. Parce que nous sommes incapables, effectivement, d'un certain point de vue, au niveau de la responsabilité industrielle des industriels. Nous n'avons pas suffisamment de qualité à cet égard. Mais aussi parce que nous ne pouvons pas recapitaliser ces sociétés au moment où elles veulent se développer. Et c'est les autres qui le font. Donc c'est la théorie. Vous descendez dans votre livre. Vous y citez beaucoup d'exemples de sociétés françaises. Je sais, je sais. Avec des patrons décrits comme mauvais, clairement. Et d'autres décrits comme bons. Et puis d'autres qui obtiennent votre reconnaissance. La Bretagne, parce qu'on va y venir, c'est ce qui nous intéresse, est une terte quand même de grands patrons. Absolument. On peut citer Michel-Édouard Leclerc, Vincent Bolloré, ou encore Louis Leduffe, le créateur de La Brioche Dorée. Il est né à Cléder, dans le Nord Finistère. Sa première boutique, La Brioche Dorée, a ouvert à Brest. Vous lui consacrez un chapitre. En quoi c'est un patron industriel qui va dans le bon sens, Louis Leduffe ? Il a des contraintes, il connaît les contraintes de la Bretagne, de la France. Et sur ces contraintes, il a bâti un empire. Et je pense que l'industrie, c'est ça. C'est ne pas se plaindre en disant, j'ai des problèmes, j'ai des problèmes. Tout le monde a des problèmes. On est en France, on reste en France, et on essaie de voir comment en France, on peut se développer. Et c'est ce qu'a fait Louis, et je pense que c'est un bon exemple. C'est à Rennes, son siège social de La Brioche Dorée est à Rennes actuellement. Son siège est à Rennes, oui. Il est resté en Bretagne. D'autres ont fait le choix, comme Yves Rocher, que je cite également à partir de Gassi, et son petit-fils, lui, se réinstalle à ici des Moulineaux près de Paris. Mais enfin, il reste avec un pied en Bretagne. Mais il y a énormément de Bretons qui ont fait des choses importantes. Alors pourquoi ? Parce qu'effectivement, nous sommes résilients. C'est-à-dire qu'on prend des coups sur la tête, mais on essaie de survivre. Et je pense que l'effort qui est fait aujourd'hui par les éleveurs bretons de porcs dont on parlait tout à l'heure, et bien bretons aussi. C'est-à-dire qu'ils ont envie de continuer. Ils ont envie et ils essaient de trouver des solutions. Alors parmi les solutions qu'il y a, effectivement, on retombe sur quelques éléments, la fiscalité, les charges, les arbres. Mais il faut d'abord avoir la volonté, il faut avoir la volonté de se développer en Bretagne et en France. Et ceux qui ont la volonté peuvent le faire. Alors que vraisemblablement, d'ailleurs, ce sera l'industrie qui arrivera à sauver un jour ou l'autre la filière porcine en Bretagne, parce qu'il faut avoir les produits de transformation, de la qualité, la compétitivité en la matière, et arriver à rémunérer les producteurs. Je pense que c'est toujours comme ça qu'il faut arriver. Mais c'est l'industrie qui va le sauver, c'est clair. Mais l'industrie, si jamais elle a envie, si jamais elle a envie de le faire, et si jamais elle a envie de respecter les producteurs. Et tout ça, c'est un industriel respecte les sous-traitants et les producteurs. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, selon vous, forcément, Sébastien. On est conscients qu'il faut que le maillon production se renforce, c'est-à-dire qu'on puisse savoir que les producteurs, disons, soient plus forts face à la grande distribution, qui est vraiment la mainmise pour l'achat de nos produits. On est conscients que c'est une chaîne, c'est-à-dire que nous, tout seuls, on n'arrivera pas à s'en sortir, on aura besoin aussi de l'abattage, de la transformation. Mais il ne faut pas non plus avoir des boulets au pied, mis par la politique aussi. Un des boulets que vous avez le plus, je pense, dans la filière porcine, comme dans l'autre filière en Bretagne, ce sont les normes et réglementations environnementales, où la France a joué, depuis des années, le rôle de bon élève. C'est-à-dire que les normes européennes, c'était insuble, mais on voulait faire mieux, on voulait faire plus, on voulait ça. Et on n'a pas arrêté de grimper au rideau en montrant qu'on était les meilleurs sur les normes. Bon, et ça, ça a pénalisé un ensemble de producteurs. Alors, on voit qu'il y a d'autres pays qui n'ont pas eu cette tendance et qui sont en meilleure situation aujourd'hui. Il n'en reste pas moins que les industriels doivent prendre conscience du fait que s'ils veulent que la vie se maintienne dans les régions et en Bretagne comme dans le reste de la France, il faut qu'ils respectent les producteurs de façon à ce qu'ayant augmenté la qualité des produits, on ait un produit traçable et vendable sous une étiquette produit en Bretagne, produit en Alsace, produit en Vendée. Enfin, je n'ai pas fait mon livre uniquement pour la Bretagne, madame. Dans votre livre ? Oui, mais c'est ça qui va faire. Vous défendez l'importance de garder les entreprises en région. Vous utilisez même le slogan du régionaliste Christian Troadec, « Vivre et travailler au pays ». Absolument. Est-ce qu'il est réaliste, ce slogan, lors de la mondialisation ? Complètement réaliste. Et j'ai le même slogan lorsque je vais en Vendée, en Alsace, dans le Lyonnais, dans le Bordelais. C'est-à-dire que les gens ont envie et ils peuvent, si jamais il y a ce respect mutuel entre le producteur primaire et le transformateur. Et j'engage les grandes surfaces à comprendre l'importance qu'il y a à garder les consommateurs. Et pour qu'il y ait des consommateurs, il faut qu'il y ait eu des producteurs qui gagnent bien leur vie. Autrement, il n'y a plus de consommateurs. Il y a une solidarité dans un pays, vous comprenez ? Et cette solidarité, on l'oublie trop souvent. C'est-à-dire que si jamais on appauvrit la Bretagne au point qu'elle ne soit plus capable d'acheter quoi que ce soit, eh bien les grands magasins, les hyper Leclerc ou Intermarché vont crever. Donc il faut qu'ils comprennent ça aussi. – Vous avez évoqué l'industrie avec l'agroalimentaire. Pourtant dans le livre, vous passez assez vite là-dessus sur l'agroalimentaire en Bretagne. Je cite, même si la Bretagne des abattoirs et des élevages de poulet connaît des difficultés, dans l'ensemble, le pays est devenu industriel. Est-ce que la situation n'est pas un peu plus compliquée ? – Si. Nous sommes un pays, nous sommes en Bretagne. Il faut avoir attention maintenant quand on dit que les Corses disent que la France est un pays ami, on va essayer de faire du régionalisme. – Le territoire, on va dire. – Ça en va, c'est un retard. Alors nous sommes un pays agricole. Et par conséquent, là, il faut que nous ayons la transformation des produits agricoles. Il n'y a aucune raison, par exemple, que nos ports soient vendus en Corse pour faire de la Celtic-Corse. Il n'y a pas de raison. Si jamais on doit les transformer, il faut les transformer en Bretagne. Mais nous sommes devenus un pays industriel également. C'est-à-dire que nous avons eu la téléphonie avec Alcatel. Nous avons les matériaux qui ont été développés grâce aux bateaux et grâce à l'ensemble de l'Orient. Donc nous sommes devenus un territoire industriel en tous azimuts. Il n'en reste pas moins que le problème de transformation agricole sont absolument indispensables. C'est ce que le DUF a fait. Il faut qu'il y ait beaucoup de le DUF. Mais je pense que le DUF a respecté les producteurs de blé, de blé noir et que ça marche bien. La filière marche bien. Et il faut regarder la filière. On n'a plus beaucoup de temps. Mais juste pour finir, en tous les cas, vous commencez votre livre en disant que l'industrie française va dans le mur et quand on le termine, on sait qu'il y a quand même de l'espoir. Enfin, de choses positives. Pour moi, il faut qu'il y ait jour l'espoir. Merci beaucoup, en tous les cas, Loïc Leflot de Prigent. Tout de suite, on retrouve Stéphane Leroy et sa brève de trottoir. Eh, comment que c'est ? Ça casse avec toi ou quoi ? Ouais, bah, nickel-chrome, ouais. Bon, je ne sais pas si tu as vu, mais quand même, janvier 2016 ressemble à 6 mai prendre à janvier 2015. Comme son petit frère, quoi. À niveau local, j'entends. Parce que, bon, je ne sais pas si tu as vu, ça caille, neige pas, il y a de la flotte, il y a du zèfte, ici, Manetol en mat, le gros trouillou prend des râteaux, Edna Loewen s'est fait un autre piercing. Donc, globalement, si tu veux, sur le tableau général, pas grand-chose à rajouter. Et même, je vais te dire, ça ressemble tellement qu'il y a encore Manu, mon pote Manu, Kéminès, là, qui a gardé les mêmes attachés de cons pour faire sa communication officielle. Parce que l'autre jour, après nous avoir servi les illettrés de Gade et que les pauvres devaient prendre le quart, il a réussi à nous dire que les entrepreneurs avaient une vie plus difficile que les salariés. Alors là, chapeau champion, Royal Canin, avec la musique des New Yorkon, et t'as le berger allemand qui est en train de labourer le pré, quoi. Parce que, bon, l'un dans l'autre, effectivement, quand il réfléchit bien, quand t'es sous la menace d'un licenciement, toi qui es employé, et que ton singe, au-dessus, il te palpe 25 patates par mois, effectivement, tu sens que sa vie est plus compliquée que toi. Mais inversement, si toi, t'es un petit entrepreneur comme tonton René qui est bouché à Kelly Versan, et qu'à côté de ça, t'as un gars avec son golden parachute qui va aller palper je sais pas combien de briques pour aller se bronzer la nouille au Bahamas, et ben effectivement, c'est plus stressant pour le petit entrepreneur. Mais surtout, là où il est costaud, le Manu, parce que sans ça, il serait pas ministre et il aurait pas fait polytechnique, c'est qu'il a bien compris, quand même, que dans ce pays, c'était bien de foutre la gueule les uns sur les autres, quoi. Savoir qui a le plus de malheur, celui qui a pas de Curly ou celui qui a pas de Ricard, celui qui a pas de homme ou celui qui a pas de chien, celui qui a pas de ça ou celui qui a pas de ça. C'est-à-dire qu'il a décidé un peu, si tu veux, de mettre les gens les uns contre les autres, comme ça, il est sûr que les mecs vont tous se dire « Ah ouais, les salariés, c'est tous des branles à couilles » et « Ah ouais, les entrepreneurs, c'est tous des mecs qui palpent un maximum de thunes ». Comme ça, lui, il est peinard dans son coin, tranquillou bilou, et hop ! Et oh, à un moment, on serait peut-être bien de se dire qu'on est tous un peu dans la même galère et que c'est pas parce que ton voisin palpe un peu plus de blé ou qu'il a une bourgeoise nettement plus faillante que la tienne, qu'il est forcément un gros con, tu vois. C'est comme si t'avais un top 5 des peurs de la semaine. Top 5. Aujourd'hui, déj' dans l'église, top 4. Oh mais oh, faut s'arrêter, Manu. Maintenant, tu redescends avec nous, tu viens payer un godet à tout le monde et comme ça, on sera peut-être à l'Élysée. Enfin, pas toi. Enfin, pas pour l'instant. Voilà, c'était Stéphane Leroy. Merci beaucoup Sébastien Louzahouen. Merci. Merci Loïc Lefloc Prigent. Nous, on se retrouve lundi, même heure, pour une nouvelle émission et d'ici là, passez un très bon week-end sur TBO. Ciao. Sous-titrage ST' 501